Anne Hidalgo a publié un message inattendu, ce jeudi 26 octobre, dans sa story Instagram. La mère de Paris a posté la photo d'une page du nouvel opus des aventures d'Astérix, qui vient de sortir. Sur le cliché, on voit notamment les célèbres personnages de ce grand classique du 9e art, créé par René Goscinny et Albert Uderzo, évoquer la ville de Luteis avec humour. Sur la photo, la circulation en calèche devient particulièrement éprouvante pour les protagonistes, qui se plaignent copieusement de la fermeture des voies sur berge aux automobilistes, des mauvais conducteurs et du fait que la voie de Rivoli s'est aussi barrée. Plus amusée qu'autre chose par ce tacle direct à sa politique menée dans la capitale et qui est particulièrement critiquée par les habitants véhiculés, entre autres, Anne Hidalgo a simplement remercié les auteurs de cette bande dessinée, intitulée L'Iris Blanc et sortie ce 26 octobre, pour ses clins d'œil et ce nouvel album très réussi. En ajoutant un smiley mort de rire, la maire de Paris qui est censée être à la retraite a repris le terme de voie de Rivoli, faisant allusion à la fameuse rue de Rivoli, située dans le premier et le quatrième arrondissement de la ville. Supérieure à supérieure à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Voici le métier des candidats avant de se lancer en politique de Villepin et Bernard-Henri Lévy ont aussi inspiré un personnage. L'inspiration politique des auteurs de ce nouvel album ne s'arrête pas là puisqu'un personnage inédit inspiré par Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin a été dévoilé. Le nouveau méchant d'Astérix a prévu de donner du fil à retordre aux Gaulois emblématiques de la BD. Nommé Julius Vissé Vertu, ce dernier a été qualifié, par le scénariste Fab Caro lors de la conférence de presse organisée le 16 octobre dernier, de bel homme avec une aura intellectuelle qui a un côté d'honneur de leçon et qui a beaucoup de charisme. C'est donc tout naturellement que l'idée de croiser, notamment d'un point de vue physique, le philosophe de 74 ans et l'ancien premier ministre aîné. Et ce n'est pas la première fois que l'image des deux hommes est utilisée pour la création d'un personnage. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Agence C'est parti pour la création d'un personnage. C'est parti pour la création d'un personnage, c'est parti pour la création d'un personnage.